Dans la nature, un couple c'est un mâle et une femelle. Mais pas toujours ! Un couple c'est aussi une femelle et une femelle. Ou un mâle et un mâle. Chez les grands douffins, certains mâles forment des couples. Et quand ça arrive, ça dure pour toute la vie. Chez les macaques japonais, ce sont les femelles qui forment parfois des couples. Même si pour elles, ça dure moins longtemps. Dans la nature, pour qu'un couple se forme, un mâle séduit une femelle. Ou l'inverse. Et pas toujours ! Parfois un mâle séduit un mâle. Et parfois une femelle séduit une femelle. Parmi ces animaux homosexuels, certains élèvent des petits. Il existe des couples que signent noir-mâle. Pour avoir des petits, ils s'accouplent avec des femelles. Mais une fois que les œufs sont pendus, ce sont les deux mâles qui s'en occupent. Ils couvrent les œufs. Ils nourrissent les petits. Et ils les défendent contre les prédateurs. Mais aussi, par exemple, quand un bébé éléphant de mère se retrouve sans parent, il peut avoir la chance d'être adopté par des mamans. Dans la nature, une famille, ça commence avec un mâle et une femelle. Mais pas toujours ! Parfois, c'est aussi un mâle et deux femelles. Ou deux mâles et une femelle. Ou un mâle et trois femelles. Ou trois femelles. Ou encore trois mâles. Dans la nature, les mâles restent des mâles. Et les femelles restent des femelles. Mais pas toujours ! Chez les poissons, par exemple, les mérobrins naissent tous femelles. Et à l'âge de dix ans, il se transforme en mâle. Ou alors, dans un couple de poissons clowns, si la femelle disparaît, le mâle se transforme en femelle. D'autres poissons, comme les gobi, peuvent changer de sexe quand ils le veulent. À l'infini ! Le mouflon d'Amérique, lui, n'échange pas de sexe. Il ne peut pas. Dans cette espèce, mâles et femelles vivent en groupes séparés toute l'année. Sauf à la saison des amours. Et quand ils sont séparés des femelles, les mâles sont tous homosexuels. Sauf quelques-uns, qui préfèrent aller vivre avec les femelles. Et pour se faire accepter, ils se comportent comme elles. Ils changent même leur façon de faire pipi. Depuis l'Antiquité, l'homosexualité animale a toujours été tabou. Un tabou est quelque chose dont on ne peut pas parler. Et la plupart des scientifiques en font comme si tout ceci n'existait pas. Mais heureusement pas tous. Une chose est sûre, l'homosexualité est dans la nature. Les chines de l'Antiquité, l'homosexualité animale a toujours être tabou. Pour cela, il n'y a pas de mort pour leUR. Les chines de l'Antiquité, l'homosexualité animale a toujours été. Sous-titrage Société Radio-Canada